bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne alors je vous ai promis et des règles à suivre pour améliorer votre compréhension du français et le parler aujourd'hui nous allons voir ensemble deux règles la première règle est de ne pas se contenter des cours traditionnels de français les règles de grammaire et les listes de vocabulaire sont importantes mais vous ne devez pas vous focaliser uniquement sur elle comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je parlais de la méthode naturelle d'apprentissage des langues la plupart de mes vidéos ne sont pas faites pour ceux qui parlent de zéro mais pour ceux qui ont quelques bases de compréhension ou aussi pour ceux qui comprennent déjà tout et qui veulent continuer à améliorer l'expression parler et leur compréhension si vous comprenez vraiment très peu c'est à dire moins de 40% de ce que je dis ou que vous ne parlez pas une langue latine j'ai fait quelques cours pour les débutants qui vous donneront les bases nécessaires alors revenons à notre première règle pour apprendre le français comme pour toutes les langues étrangères vous devez vous concentrer sur l'écoute mais écouter n'est pas suffisant vous devez aussi avoir des contenus qui vous aide dans la compréhension mais là aussi ce n'est pas encore assez vous devez avoir des contenus qui vous aide à maintenir votre intérêt voire votre passion pour le français mais ce n'est pas encore suffisant parce que vous devez avoir une grande variété de ressources pour ne pas perdre votre motivation et ne pas vous ennuyer j'ai donc fait pour ma part des vidéos sur des sujets variés et beaucoup de vidéos ou de podcasts sont disponibles sur youtube spotify etc vous avez peut-être commencer à apprendre le français à l'école ou au collège avec des méthodes traditionnelles qui vous contraignaient à apprendre des choses qui vous paraissait inutile comme mémoriser et chercher à comprendre toutes sortes de règles alors les listes de vocabulaire les verbes irréguliers et autres qui parfois vous ont fait détester les langues donc règle numéro un écouter écouter du français parler par des français les contenus à écouter doivent être compréhensibles si vous écoutez des choses que vous ne comprenez pas votre apprentissage sera plus long si vous ne comprenez pas certains mots ou certaines phrases ne vous inquiétez pas car votre cerveau vous aidera à comprendre le reste grâce au contexte évidemment si vous trouvez un mot qui vous intrigue et que vous ne comprenez pas vous pouvez le vérifier sur n'importe quel dictionnaire en ligne la clé est d'écouter des contenus qui soient compréhensibles et les écouter plusieurs fois si par exemple vous m'entendez dire la phrase je crois qu'écouter est important et que vous écoutez cette phrase plusieurs fois votre cerveau va l'enregistrer et vous serez en en capacité de parler français correctement et d'utiliser ses structures dans d'autres occasions notre cerveau est une merveilleuse machine qui reconnaît les structures linguistiques naturellement si on lui donne les contenus dont il a besoin c'est ce que notre cerveau a fait lorsque nous avons appris notre langue maternelle nous permettant de parler naturellement sans problème on n'a jamais vu un enfant stressé parce que il ne se souvenait pas des articles ou du temps des verbes en français les enfants apprennent leur langue maternelle en écoutant les autres être adulte donne quand même des avantages que les enfants n'ont pas en tant qu'adulte vous pouvez peut-être déjà parler une langue étrangère ce qui va vous aider pour la compréhension ensuite vous connaissez l'alphabet vous pouvez lire et cela vous aidera à apprendre plus vite vous pouvez donc vous concentrer sur l'écoute évidemment l'apprentissage du français comme des autres langues ne se réduit pas à écouter il y a beaucoup d'autres techniques que nous utiliserons mais l'écoute reste la chose la plus importante comme beaucoup j'ai appris l'allemand et l'anglais en milieu scolaire avec des méthodes classiques mais j'ai progressé beaucoup plus rapidement grâce à l'immersion en allemagne en grande bretagne au milieu des natifs et en écoutant les médias de ces deux pays de la même façon j'ai appris à parler italien avec d'autant plus de facilité que j'adore cette langue proche du français certes et le pays lui-même rien qu'en écoutant vous pouvez donc apprendre des langues étrangères en écoutant des contenus sur des sujets qui vous intéressent et donc que vous comprendrez ce qui vous aidera aussi à parler même si vous faites quelques erreurs même les natifs en font l'essentiel est de communiquer maintenant est-il nécessaire de venir en france pour apprendre le français non vous n'y êtes pas obligé vous pouvez venir en france si vous aimez la france et que vous voulez la visiter rencontrer des amis mais ce n'est pas obligatoire pour apprendre le français d'ailleurs vous pouvez apprendre le français dans tous les pays francophones vous avez aujourd'hui la chance grâce à internet que ce soit sur youtube ou téléphone portable votre ordinateur votre tablette de pouvoir vous immerger dans la langue française où que vous soyez dans le monde sans sortir de chez vous cela était mon cas pour l'italien même si j'allais régulièrement en Italie parce que j'adore le pays j'ai écouté des podcasts regarder des vidéos etc donc résumons la règle numéro 1 pour réussir à apprendre le français ne vous focalisez pas sur l'apprentissage traditionnel avec la mémorisation des règles de grammaire et les listes de vocabulaire mais écoutez écoutez du français au moins 30 minutes par jour plus vous écouterez plus vous progresserez Découvrons la règle numéro 2 avec la règle numéro 1 nous avons vu une base essentielle l'importance d'écouter pour apprendre le français nous allons voir maintenant notre clé importante qui est répéter tous les experts quel que soit le domaine sont devenus des experts grâce à la répétition tous les athlètes de haut niveau le sont devenus grâce à la répétition de certains exercices et mouvements chaque jour c'est la même chose pour l'acquisition de toutes les compétences y compris l'apprentissage d'une langue et donc du français en apprenant le français sur ma chaîne vous m'entendrez souvent dire des mots nouveaux et des expressions que vous connaissez pas encore et que vous ne savez pas utiliser c'est normal et c'est la raison pour laquelle vous m'écoutez en ce moment pour aider votre cerveau à s'approprier ces mots ces expressions vous devez les écouter à plusieurs reprises donc au lieu de mémoriser comme un robot ou répéter à haute voix comme un perroquet à ce stade vous devez vous détendre et écouter plusieurs fois les textes que vous préférez quand un texte audio ou une vidéo vous plaît vous pouvez l'écouter 5 fois 10 fois 30 fois selon votre choix la clé ici et la répétition pour aider votre cerveau à intégrer la langue l'objectif est la compréhension vous devez écouter plusieurs fois des contenus compréhensibles si vous choisissez des contenus que vous ne comprenez qu'à 20% vous pourrez écouter 100 fois mais ils ne vous aideront pas sans la compréhension vous ne pourrez pas apprendre de nouveaux mots de nouvelles structures grammaticales etc comme je voulais déjà dit il n'est pas nécessaire de comprendre 100% du contenu mais vous devez au moins comprendre le sens général de ce qui est dit ce que vous ne comprenez pas immédiatement souvent vous comprendrez grâce au contexte et la répétition que faire si vous comprenez moins de 70 à 80% d'une vidéo ou d'un fichier audio je vous conseille de l'écouter avec des sous titres et le texte s'il est disponible pour augmenter votre niveau de compréhension ensuite vous pourrez écouter sans avoir besoin du texte c'est pourquoi dans toutes mes vidéos les sous titres en français sont disponibles ainsi ceux qui en ont besoin peuvent augmenter leur niveau de compréhension en lisant le texte en cherchant certains mots dans le dictionnaire et ensuite écouter sans le texte alors comment écouter une vidéo ou un fichier audio 10 20 fois sans s'ennuyer la clé est de choisir des contenus qui vous plaisent par exemple est ce que vous en avez assez de votre chanson préférée après l'avoir écouté dix fois évidemment non sans même y penser vous l'avez déjà écouté 100 fois toutefois je comprends vos doutes car en ce qui me concerne je ne peux pas écouter plus de deux fois un cours traditionnel où des acteurs lisent des dialogues qui sonnent faux monotone la solution est d'écouter des vidéos et des fichiers audio authentiques et intéressants que vous pourrez écouter plusieurs fois sans vous ennuyer j'essayais par le passé d'utiliser des cours classiques avec des cd des dialogues etc mais ils étaient ennuyeux et même si j'ai quand même appris un peu de vocabulaire j'ai eu besoin de chercher d'autres ressources sur internet pour continuer mon apprentissage en gardant ma motivation le pouvoir de cette règle numéro 2 qui est de répéter 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 et que vous apprendrez la grammaire et le vocabulaire automatiquement et inconsciemment imaginez que vous écoutez une de mes vidéos podcast dix fois et que vous entendez cette phrase je vous conseille d'écouter plusieurs fois afin que vous puissiez améliorer votre français afin que vous puissiez à l'écoute vous comprenez le sens de la phrase mais vous ne prêtez pas beaucoup d'attention sur la partie afin que pourtant vous continuez à écouter dix fois vingt fois et au moment où vous devrez parler avec un français vous ne direz pas afin que vous pouvez qui est une forme compréhensible mais incorrecte mais vous direz naturellement afin que vous puissiez cela viendra naturellement sans hésiter sans avoir peur de vous tromper comme cela peut arriver après avoir étudié avec les méthodes traditionnelles notre cerveau est une machine puissante qui est en mesure grâce à la répétition de comprendre et d'utiliser de manière adaptée tous les éléments d'une nouvelle langue grâce à la répétition vous finissez par être en mesure d'utiliser les articles les prépositions le subjonctif le futur le passé etc de façon adaptée comme les français vous ne saurez peut-être pas encore pourquoi vous les utilisez de cette manière mais vous pourrez le faire sans connaître les règles de grammaire ceci démontre qu'il ne faut pas stresser et qu'il ne faut pas nécessairement connaître tous les tenants et les aboutissants d'une langue il faut vous détendre et laisser votre cerveau faire ce pourquoi il a été créé cette courte vidéo n'est pas conçue pour augmenter votre niveau de compréhension du français même si en l'écoutant vous 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 améliorez votre compréhension mais elle est faite pour vous aider à résoudre ce problème que beaucoup rencontrent je comprends un peu le français ou bien je comprends le français mais j'ai du mal à le parler donc la répétition le fait d'écouter de nombreuses fois la même chose en français le fait d'écouter un contenu que vous comprenez qui vous intéresse vous amènera à réussir à parler le français et pas seulement à le comprendre évidemment ce processus ne fonctionne pas en une semaine vous aurez besoin de faire tout ce que je vous ai dit un peu chaque jour mais si vous le faites c'est impossible que vous ne parveniez pas à parler français d'ici à demain votre première tâche sera d'écouter cette vidéo au moins trois fois cela vous aidera dans l'apprentissage du français cette approche vous permettra d'apprendre le français inconsciemment c'est important de comprendre cela parce que c'est ce qui fait la différence avec les méthodes classiques donc demain nous verrons d'autres règles dont la règle numéro 3 qui est très importante et où je vous donnerai la solution pour trouver le temps d'apprendre le français j'imagine en effet que vous avez une vie bien remplie comme moi et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour étudier le français une heure par jour mais comme je vous l'ai dit c'est important de passer au moins 30 minutes à une heure à écouter du français et demain je vous dirai comment faire à bientôt ! merci ! merci !